Trois secrets pour surmonter une rupture amoureuse brutale Bonjour à vous, ici Stéphanie J'espère que vous allez plutôt bien En tout cas, je vais vous aider à travers cette vidéo à aller superbement bien Je vais vraiment vous aider à justement surmonter une rupture qu'elle ait été brutale d'ailleurs ou pas mais si elle est brutale, vous avez vraiment et d'autant plus besoin des conseils que je vais vous partager là des secrets que je vous partage qui sont des secrets issus non seulement de mon expérience passée mais surtout de mon expertise dans les relations amoureuses et de mon expertise dans la rupture amoureuse et ce que ça provoque chez l'être humain en termes émotionnels Alors, je vais vraiment vous partager ça Donc c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet On va pas tourner autour du pot Premier secret pour pouvoir surmonter une rupture brutale et de bien vérifier, faire attention à la façon dont vous voyez les choses et la façon dont vous voyez la rupture Je vais m'expliquer, je vais vous dire exactement ce que c'est Parfois, on est très souvent amené et parfois à cause du développement personnel ou à cause de la pensée positive dans lesquels, dans les trucs dans lesquels on peut trouver tout autour de nous Vous savez quand on rentre dans un magasin de décoration et qu'on voit tous les tableaux avec que de la pensée positive Sois heureuse, sois heureux, fais le meilleur job de tes rêves et tu ne travailleras jamais un jour de ta vie Je sais pas trop quoi, tous ces trucs à la con Ou tu mérites le bonheur Enfin, vous voyez de quoi je parlais Le problème de ça, c'est qu'en fait ça modifie un petit peu notre vision des choses et notamment notre vision de la vie notre vision du couple et notre vision de la rupture Et parfois, ça nous amène à croire que dans une relation amoureuse et bien il doit n'y avoir que du bonheur et la douleur ne doit pas exister Et parfois, c'est ok On peut se dire, ouais, ouais, non c'est vrai, la douleur existe, ok Mais concrètement, dans les faits on n'accepte pas la douleur Donc c'est vraiment le premier secret que je veux vraiment vous partager C'est que la douleur est inévitable La douleur est inévitable Changez votre perception de la vie des relations amoureuses et de la rupture En acceptant simplement que la douleur fasse partie de la vie C'est normal de ressentir de la douleur Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous regardez cette vidéo c'est qu'en ce moment même je mets mes deux mains à couper et même ma tête et mes deux jambes que beaucoup de choses quand même à couper Que vous êtes en train de refuser la douleur C'est-à-dire que la douleur est là Elle fait vraiment mal parce que c'est vraiment une émotion pas du tout agréable Mais une douleur n'est pas bonne ou mauvaise Une douleur est juste agréable ou désagréable Et c'est pas parce que c'est désagréable qu'il faut absolument la dégager de notre vie Quand vous luttez contre la douleur de la rupture ça vous occasionne encore plus de douleur 90% de la douleur que vous ressentez aujourd'hui est liée à la non-acceptation de la douleur Je redis 90% de la douleur que vous vivez aujourd'hui est créée par vous-même parce que vous refusez de vivre la douleur liée à la rupture Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience et je fais le parallèle avec un moment où vous avez réellement eu mal physiquement Que ce soit mal aux dents parce que vous avez eu un début de rage de dents ou vous vous êtes tapé le petit orteil dans ce fichu coin de table qui traînait parce que la table traînait dans le passage et vous vous êtes tapé le petit orteil Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a deux façons de vivre la situation Soit vous vous êtes dit Mais non, ça fait trop mal C'est pas possible Ou alors vous avez commencé à crier et à dire Punaise Coin de table de Et bref, vous avez vécu votre douleur Quelle est dans les deux situations Quelle est la situation où la douleur passe plus vite ? Celui où on se met à crier Celui où c'est normal On se met à crier On se met à insulter la table Qui évidemment Tous les jours de notre vie a toujours été au même endroit Mais ce jour-là On croit fermement que la table a bougé Que c'est la faute de la table C'est pas la faute de notre pied C'est la faute de la table Donc ce que je veux dire par là C'est qu'aujourd'hui Je mets vraiment mes deux mains Et mes deux jambes Mets ma tête à couper Que vous êtes en lutte Contre cette douleur C'est-à-dire que la rupture fait mal Parce que la douleur est inévitable La souffrance est optionnelle Mais la douleur est inévitable La douleur fait partie de la vie Si vous vous laissez transpercer Par la douleur Elle part quasiment immédiatement Si vous luttez contre la douleur Et que vous voulez la maintenir à distance Ça fait encore plus mal 90% de la douleur Que vous vivez aujourd'hui Est lié au fait Que vous refusez la douleur Deuxième secret Que je veux partager avec vous Pour vraiment pouvoir encaisser Cette rupture douloureuse C'est d'exprimer vos émotions Exprimer votre douleur Exprimer vos émotions J'ai parlé beaucoup de douleur Dans le premier secret Dans le premier point Mais maintenant je vais parler Un peu plus également d'émotion C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes Pour pouvoir tourner une page Que ce soit la page d'une relation Il suffit simplement Qu'on ait eu un accident de voiture Pour faire le deuil De cet accident de voiture Et bien il y a les mêmes étapes On a perdu un stylo Et c'est un stylo Auquel on était attaché émotionnellement Et bien il y a quand même Un deuil à faire Et pour pouvoir tourner la page Et ce deuil comporte les mêmes étapes Pour faire un deuil Ce sont toujours les mêmes étapes Et les étapes C'est accepter tout d'abord D'être dans une étape de déni Mais non c'est pas vrai Elle m'a pas larguée Il m'a pas larguée C'est pas possible Ça peut pas être ça Je peux encore le récupérer Je peux encore la récupérer Le déni total Ensuite on tombe dans une phase de colère Mais quel enfoiré Mais comment elle a pu me faire ça Mais comment il a pu me faire ça Etc Ensuite on tombe dans la phase de tristesse C'est à dire on commence à accepter la situation Et la phase de tristesse C'est là où on se sent pas bien On est mélancolique On est parfois même dépressif Quand ça dure longtemps Et ensuite la quatrième phase C'est la phase d'acceptation totale De reconstruction Ces quatre étapes sont nécessaires Le plus vous bloquez ça Le moins vous exprimez vos émotions Et le moins vous tournez la page Le meilleur moyen pour tourner la page Pour surmonter une rupture Est d'exprimer vos émotions Exprimez votre colère Exprimez votre tristesse Vivez votre colère Vivez votre tristesse Vous savez dans une relation passée J'ai quitté mon partenaire Mais j'ai passé deux ans à tourner la page C'est à dire j'ai pas réussi à tourner la page Avant deux ans Je sais pas si vous imaginez Deux ans de ma vie Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je ne ressentais absolument aucune colère J'avais bloqué mes émotions Moi je me disais Oui mais ce partenaire était extraordinaire C'est juste qu'on s'entendait pas On était pas sur le même plan Et pendant deux ans J'ai continué à entretenir Un espèce de lien En me disant Peut-être qu'éventuellement On pourrait revenir ensemble Mais non en fait On peut pas revenir ensemble Mais en même temps C'était vraiment un partenaire Extraordinaire Bref vous avez compris directement Quand je sors ça Et c'est ce type de mot Que j'avais pas tourné la page Je n'avais pas tourné la page Le moment où j'ai tourné la page C'est au moment où j'ai accepté mes émotions C'est quand tout à coup Un matin je me suis réveillée Et je me suis autorisée Autorisée A ressentir De la colère C'est à dire chez moi C'est venu comme ça Je me suis réveillée un matin Je me suis dit Mais quel enfoiré Mais comme il a pu se comporter Comme ça avec moi Il a vraiment tout fait foirer La relation a échoué à cause de lui Mais quel enfoiré Et là j'ai vécu ma colère Parce que j'ai vécu ma colère J'ai réussi à vivre ma tristesse Et parce que j'ai vécu ma tristesse J'ai ensuite réussi à tourner la page A reconstruire A aller de l'avant Et à pouvoir être en couple De nouveau Donc vous devez exprimer vos émotions Comment on exprime ces émotions ? Et bien déjà en se donnant l'autorisation De les exprimer Et pour pouvoir se donner l'autorisation De les exprimer On peut créer l'environnement adéquat C'est à dire par exemple Aller dans une salle de gym Pour pouvoir Dans une salle vous savez De muscu De gym Une salle de boxe Si vous êtes un homme ou une femme Peu importe Vous pouvez aller courir dehors Vous pouvez aller crier Dans votre voiture Vous pouvez vous acheter une console Ou jouer à un jeu Sur votre console Au passage Petite anecdote personnelle Je me suis acheté Pour la première fois de ma vie 35 ans Je me suis acheté une console Très récemment Il y a quelques jours en arrière Et cette console a pour but D'exprimer les émotions C'est à dire que Quand je suis frustrée Ou quand je suis ennuyée Par quelque chose Ou quand j'ai besoin De relâcher la pression Parce que je travaille beaucoup Si j'ai créé tout cet empire C'est parce que je travaille beaucoup Je ne me tourne pas les pouces Et donc quand je travaille beaucoup Je suis beaucoup stressée aussi également Et j'ai besoin De beaucoup relâcher la pression Et donc moi maintenant Je vais sur ma console Mais ma console a pour but De relâcher mes émotions C'est à dire je suis sur la console Et puis boum 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 pam 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 Et voilà Et je relâche Ma frustration Mon anxiété parfois Mon stress Etc Donc trouvez un moyen Trouvez un environnement Dans lequel vous avez le droit Ça peut être Allez vous balader avec De la musique triste Pour ressentir cette tristesse Aidez-vous de votre environnement Pour ressentir les choses Je peux vous assurer Que si vous allez à la box On ne va pas vous dire Peace and love Sois gentil Ne fais pas mal à l'autre On va vous dire Allez vas-y Tape dans le poule Shake ball Et là qu'est-ce qui va sortir De la colère Très très bien Parce que c'est un environnement Fait pour ça Cadré Où vous avez le droit De ressentir de la colère Donc allez-y Ensuite Le troisième Et dernier secret Pour pouvoir justement Vous remettre D'une rupture Qui est douloureuse Qui est difficile Qui est brutale Ce troisième secret Est différent Si vous êtes Féminin Féminine Ou masculin Masculine C'est-à-dire Si votre énergie Est principalement La féminité Et si vous êtes une femme A 95% du temps Vous allez avoir Une énergie principale Féminine Si vous êtes un homme A 95% du temps Vous allez avoir Une énergie principale Qui va être masculine Si vous êtes féminine Vous allez devoir en parler Pourquoi ? Parce que c'est féminin C'est-à-dire que Vous savez qu'il y a Une différence Entre le féminin Et le masculin Si vous ne savez pas ça Ou vous en savez pas plus Ou ce que je vais vous dire là Je vous apprends quelque chose Alors je vous invite A tout de suite rejoindre L'une de mes deux formations Les deux formations Best-seller Qui s'appelle Comprendre les femmes Et l'autre qui s'appelle Comprendre les hommes Parce que justement Je parle du féminin Et du masculin Des différences de fonctionnement Des différences pour aborder Enfin bref Etc Etc Donc Le féminin En fait Est régi par les hormones C'est-à-dire que Ce qui fait la différence Entre féminin et masculin Ce sont les hormones L'oestrogène Ou la testostérone Qui va donc influer Le développement du cerveau J'explique tout ça Dans mes formations Et je développe beaucoup plus Mais je fais vraiment Un truc hyper concis là Pour aller droit au but Dans cette vidéo Et en fait Ce fonctionnement du cerveau Va amener donc A des comportements différents Et le féminin Va avoir besoin De parler C'est ultra essentiel Et nécessaire De parler Pour libérer La charge émotionnelle Donc si vous êtes une femme A 95% du temps Vous êtes féminine Allez en parler A un cercle d'amis Appelez votre mère Appelez votre copine Appelez Appelez quelqu'un Appelez quelqu'un Allez Prendre un café Avec des amis Discutez-en Encore et encore C'est votre façon A vous Mesdames En tout cas Messieurs féminins Ou mesdames féminines De pouvoir digérer Ce qui s'est passé Et tourner la page Ne plus ressentir la douleur Tournez la page Parlez-en Si maintenant vous êtes masculin Donc c'est-à-dire un homme masculin Ou une femme masculine Je vous invite à passer à l'action Pourquoi ? Parce que l'action Est le moyen d'expression Pour pouvoir libérer Les choses Du masculin Passer à l'action Veut dire Aller faire quelque chose Inscrivez-vous Dans une nouvelle activité Que vous n'avez jamais faite Reprenez une ancienne activité Que vous avez mis de côté Sortez avec des amis Allez au cinéma Allez au restaurant Si vous aimez Aller au restaurant tout seul Allez-y Si vous aimez Aller au cinéma Avec des amis Allez-y Envoyez des messages Aux gens Pour se rencontrer Faire des choses Envoyez des messages A votre famille A vos amis Prenez l'avion Pour partir au voyage Faites des choses Vous avez besoin D'être dans l'action C'est l'action Qui va vous permettre De tourner la page Et de digérer tout ça Ce que je suis en train De vous expliquer ici C'est scientifiquement Prouvé Il y a réellement Une différence Entre le féminin et le masculin Que je développe De long en large Dans mes formations Pour vraiment aborder Tous les points de vue Tous les angles de vue Sur le féminin et le masculin D'ailleurs au passage Je vous mets les liens Des deux formations Juste en dessous Comprendre les femmes Et comprendre les hommes Mes deux best-sellers Que je vous invite à rejoindre Si ce n'est pas déjà fait Et puis Donc ce que je veux vous dire C'est que réellement Si vous êtes une femme Ou un homme féminin Parlez-en Ne restez pas dans votre coin Ne vous taisez pas Sur ce type de sujet Il est essentiel Que vous en parliez Et si vous êtes un homme Ou une femme masculine Il est essentiel Que vous passiez A l'action Que vous faites des choses Faites des choses Je ne sais pas Inscrivez-vous dans un nouveau truc Apprenez une nouvelle langue Faites un instrument de musique Allez jouer C'est pour ça que classiquement Quand un homme Vient d'être largué Qu'est-ce qui se passe ? Il va s'enfermer Dans le jeu vidéo La guitare Le football Etc Il va faire quelque chose Et la femme Va tout de suite contacter Ses amis Et va tout de suite En parler à ses copines Oui mais tu sais Ce qui s'est passé Mais il faut trop Que je te raconte Mais oui Est-ce que tu as un moment Mais maintenant Il faut trop que je te dise Maintenant Voilà pourquoi Il y a vraiment Une différence de fonctionnement Donc utilisez Cette différence de fonctionnement Allez-y pleinement Dedans Parce que ce sont Des comportements naturels Si vous aimez Ce que je produis Sur Youtube Ce que je vous offre Sur Youtube Et bien Je vous invite à venir M'épauler Me supporter M'encourager En venant simplement Prendre deux secondes De votre temps De votre vie En vous abonnant A ma chaîne Youtube Je vous mets le lien Juste en bas De cette vidéo Enfin je vous mets le lien Vous avez le lien De toute façon C'est simplement Vous inscrire sur ma chaîne Youtube Et activer les notifications Pour être notifié Lorsque je vais sortir Les prochaines vidéos Sinon vous allez les rater Et puis ça Bah dommage pour vous J'ai plus qu'à vous souhaiter Une magnifique journée Surtout prenez bien soin de vous Je vous embrasse fort A tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz